Place du Théo Place de Pétanque et dans ma tête un air de Brassens Place de la Cali, on voit l'église Saint-Germain Place de la Concorde, la CSR, fouille la poule Place du Pont-Neuf, on vend des cachets sous le cheval d'Henri IV Et dans ma tête un air de piaf, la patrie qui me fonde Et doit être vue d'ici, l'image de Grand-Russe Dans un train à Paris, la patrie Ma fondation, belle à d'autres Diffère depuis les plaies d'Abraham Alors mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir Tout dépendant, vous écoutez La Patrie avec David Vanier et Robert Williams Et ce qu'on fait chaque semaine, c'est qu'on passe à travers un personnage de l'histoire canadienne-française Intéressante et redécouvrir un peu ces personnages que beaucoup d'entre nous connaissent à travers l'école, etc. Mais d'un côté un peu plus intéressant Alors cette semaine, on passe ce soir à 9h Le mercredi soir, c'est rediffusé aussi les dimanches matin à 10h Donc deux fois par semaine, vous avez deux fois la chance maintenant À partir d'aujourd'hui d'avoir La Patrie sur votre radio Alors on revient tout de suite et aujourd'hui on parle de Pierre de Rigaud de Vaudreuil Une fille de Jésus après l'avenue Champlain Un obsédé de valeur dans un champ perdu Tourne à droite, tourne à gauche L'hôtel doit pas être loin et dans ma tête un air de bottle La Patrie qui me fonde est loin d'être vue d'ici L'image en russe dans un train à Paris La Patrie Ma fondation Ah, en parlant des plaines d'Abraham Alors ça va Robert? Ça va bien, oui Super, bien, il fait différent un peu Ok, alors la semaine dernière ou l'édition précédente de La Patrie On a parlé de Lévis Alors ça serait bien approprié cette semaine justement de parler un peu de l'autre côté de la facette et de Vaudreuil C'est en beaucoup de sens, on peut dire que c'est même le partenaire de Lévis Quand on considère les trois, le triomphe vira, si tu veux, Vaudreuil, Lévis et finalement Montcalm Et Montcalm est celui qui est complètement différent des deux autres Exact, mais Vaudreuil et Lévis recevaient les ordres de Montcalm? Non, 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 pas du tout Ça dépendait selon qui tu demandes Ah, ok Vaudreuil officiellement, puis traditionnellement, comme gouverneur général, c'est lui qui est le chef suprême, si on veut Le représentant, c'était Vaudreuil Qui est intéressant, parce que Vaudreuil qui est né au Canada, qui était né dans Nouvelle-France Oui, oui, c'est le premier gouverneur général du Canada né au Canada Même aujourd'hui, le gouvernement canadien dit ça Alors, pour commencer, je pense que Vaudreuil, c'est souvent quelqu'un de qui on apprend à l'école Puis à part le fait que, ok, il ne s'entendrait pas bien avec Montcalm L'autre chose qu'on apprend, c'est que c'était le premier gouverneur général du Canada né, excuse-moi, de la Nouvelle-France De la Nouvelle-France Mais on va dire au Canada, né ici au Canada Ça, je me rappelle de ça Alors, tout ce que tu as dit, c'est toutes des choses que j'ai entendues à l'école Exact, alors, après avoir fait le vie la semaine passée, moi j'ai, on va dire, regardé Rapidement, un peu, c'était qui Vaudreuil Puis en effet, c'est quelqu'un vraiment intéressant Oui, il était le gouverneur général Puis dès sa naissance, ça semble que c'était déjà tout planifié Qu'il allait suivre les pas de son père Que lui aussi était le gouverneur général de la Nouvelle-France Alors, dès un jeune âge, il commence pour ça Il est entré dans la militaire, dans la marine à l'âge de 10 ans Oh ben! C'est jamais trop tôt Il n'y avait pas de cadet dans ce temps-là? Apparemment Mais j'imagine que ça a dû être un apprentissage dans la militaire assez, on va dire, luxe Ok, oui C'était un noble Et comme j'ai déjà dit, il s'était déjà organisé Éventuellement, il serait administrateur dans la colonie Alors, rendu à 17 ans, il est déjà rendu capitaine Et à ce point-là, il revient en Nouvelle-France pour apprendre de son père, qui est encore gouverneur général Ok Alors, c'est avec son père, qui lui-même est reconnu comme un des meilleurs administrateurs de la colonie française Que Vaudreuil apprend, c'est quoi qu'il y a à faire pour gérer l'économie de la Nouvelle-France Parce qu'à ce point-là, déjà, il commence à avoir des difficultés La Nouvelle-France, c'est un immense territoire Ça commence à Québec, ça descend à Nouvelle-Orléans Oui Puis vers l'ouest jusqu'aux montagnes rocheuses approximativement C'est beaucoup plus grand en taille en comparaison avec la Nouvelle-Angleterre Oui, OK Qui est coincée entre les Appalaches à l'ouest, la côte atlantique à l'est, puis ensuite Floride au sud, puis l'Acadie au nord Donc, un très grand territoire Immense territoire Et puis beaucoup d'espaces vides Beaucoup d'espaces vides pendant que la Nouvelle-Angleterre est bourrée de personnes Et ces personnes-là, ils veulent d'espace Ils cherchent à y faire l'expansion Alors, la Nouvelle-Angleterre, en fait, compte qu'il était beaucoup plus compact Et puis, bon, il regarde au nord et à l'ouest Puis il voit qu'en fait, compte, il y avait beaucoup, beaucoup d'espace Et puis lui, alors tu me dis que Vaudreuil est né en Nouvelle-France À Québec À Québec, mais quand même, qui fait partie d'une famille noble Alors, son père qui était aussi, si je vois ici, c'est Philippe de Rigaud de Vaudreuil Et lui, c'est Pierre de Rigaud de Vaudreuil Alors, il y a une lignée, là, de nobilité Donc, même s'il est né en Nouvelle-France, il peut quand même garder cette nobilité Et opérer à travers ça Ah, il y avait quasiment, c'était, la famille était quasiment une entreprise transatlantique OK Il y avait des seigneuries en Nouvelle-France En même temps, des seigneuries en anglais Je ne sais pas si ça, honnêtement, je ne sais pas si c'est le mot Mais il y avait aussi des terres en France Oui, c'est ça, bien, il y avait des châteaux, il y avait en France C'était beaucoup plus établi Mais c'était la même lignée, alors, ils étaient la même famille, en fait, qu'il y avait des biens Et en Nouvelle-France, et en France aussi Bien, plus important en France, c'est une famille avec beaucoup de contacts Ah, OK Ils sont bien plogués Oui, oui, oui Alors, on n'est pas certain si c'est grâce Bien, c'est certain qu'à cause de ses connexions, à l'âge de 35 ans, il s'est fait nommer gouverneur de Trois-Rivières OK, oui, gouverneur de Trois-Rivières en 1731 Oui, alors, à ce point-là, la Nouvelle-France, immense comme territoire, s'est divisée en trois On a Trois-Rivières, on a ce qu'on appelle la Nouvelle-France, qui est Québec, disons, jusqu'au grand Lac, puis ensuite, il y a la Louisiane, qui commence au sud des Grands Lacs, puis ça descend juste au Nouvelle-Orient Alors, en premier, pendant presque dix ans, de 1733 à 1742, Vaudreuil est gouverneur de Trois-Rivières À ce temps-là, c'était vraiment son apprentissage Trois-Rivières, c'était pas le grand centre au niveau du gouvernement, ni aussi étendu que la Louisiane Alors, c'était assez petite, c'est une bonne place à apprendre C'est une bonne place, mais c'est un peu Trois-Rivières qui est encore aujourd'hui un peu le lien entre Québec et Montréal Alors, c'est ça, si on partait dans ce temps-là, ça prenait maintenant, ça prend trois heures d'automobile pour se rendre à Montréal Ça, c'est si on suit les consignes de vitesse Mais en général, si tu partais de Québec ou de Montréal, tu fallait passer par Trois-Rivières Puis je pense que c'est une place où le monde arrêtait pour se ravitailler ou pour un peu prendre de l'énergie Oui, oui, oui Alors, c'était un peu, c'est le True Road de Québec Voilà, voilà C'est quand même une sorte de fourrure important OK Mais le voilà, il est là probablement pour se préparer Et dès un jeune âge, lui-même, il ne cache pas ça Lui, il veut être gouverneur général de toute la Nouvelle-France Il est ambitieux, le jeune Absolument Il n'est plus vraiment jeune Il faut garder le prestige de la famille Alors, ça a l'air qu'il n'y a pas grand-chose qui est arrivé à Trois-Rivières Mais éventuellement, il a eu la promotion et il devient gouverneur de la Louisiane Alors, son premier grand poste Oui, mais juste avant, peut-être pour fêter ça, il a fallu en premier qu'il aille en France pour recevoir ses ordres et la position officielle En même temps, il a rencontré l'amour de sa vie Jeanne-Charlotte de Fleury-Déchambault Une femme noble, elle aussi Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que, hors de la tradition, Vaudreuil et Jeanne-Charlotte, c'était un vrai amour Ah bien, là, c'est une bonne affaire Parce qu'en général, moi, j'aime bien lire l'histoire Et puis c'est toujours, surtout dans ce temps-là, on parle toujours de mariage de convenance ou des mariages arrangés Absolument, on ne se mariait pas pour l'amour Mais là, tu dis que lui, il s'est marié pour l'amour Ça l'air, il n'y avait pas beaucoup d'argent impliqué, il n'y avait pas un contrat Et peut-être le fait le plus marquant, c'est que Mme Deschambault avait 15 ans plus âgée que lui Ah oui! Elle s'est mariée à l'âge de leur mariage Elle avait 63 ans Mais ils se sont restés ensemble pendant les prochaines 17 ans Et on a encore la correspondance C'est sûr et certain que c'était deux personnes fortement en amour Ça, ça le sépare du reste déjà drette que Vaudreuil Dans ce temps-là, premièrement, Marie et une femme plus âgée Parce que je pense qu'on les cueillait un peu jeunes dans ce temps-là Et puis en plus, que ce n'était pas une grosse affaire d'union familiale ou d'échange politique C'était un mariage carrément de deux personnes qui voulaient être ensemble Ça a l'air, ça a l'air C'est bon pour lui, ça Oui, excellent Et c'est un peu intéressant dans le sens que plus tard, ses critiques, surtout mon calme Une des choses qu'ils vont lancer à lui, c'est que c'était un homme trop émotionnel Ah! Peut-être qu'on voit pour la première fois un peu de cette émotion qui sort Alors là, voici maintenant, Vaudreuil est responsable pour la Louisiane C'est un poste beaucoup plus compliqué que Trois-Rivières Parce que maintenant, on a quasiment une manche de territoire vraiment fixée sur la Mississippi Exact Mais c'est un immense territoire avec très peu de personnes Il y avait à ce point moins que 6 000 colons français Et la plupart n'étaient même pas des Français Et juste à côté, on a la Nouvelle-Angleterre Une colonie bourrée de personnes qui sont activement à la quête de plus de territoire Bien, c'est un drôle, c'était un territoire difficile Parce que même après ça, si tu descends, si tu fais l'autre bord de la baie au sud Tu avais les Espagnols Absolument Et puis en plus, ce n'était pas un terrain facile à Louisiane Les bayous, la grosse un peu sujungle, comment dire, les marées et tout ça Il fallait être bien organisé pour pouvoir survivre Ce n'est pas comme l'hiver, mais c'était quelque chose d'assez rude Oui, et en partie aussi, c'était une poste pas mal isolée Il n'a pas accès au Québec Ou s'il veut monter à Québec, c'est un long voyage S'il veut aller en France, il faut qu'il prenne le bateau Puis juste à côté, il y a toujours les Anglais qui attendent pour lui prendre On va se laisser sur ça Alors là, présentement, on va se laisser sur le fait qu'il est gouverneur de la Louisiane Oui Et puis bon, on sait qu'il est entouré, on ne va pas dire nécessairement d'ennemis Qui font des grandes attaques en ce moment Mais déjà, il y a les Anglais d'un côté Il y a les Espagnols en bas Et s'il veut remonter vers Québec, il va falloir qu'il passe la côte Il passe à travers les Anglais Il va monter la Mississippi Monter le Mississippi Alors, ils ne descendent pas en bateau le long de la côte Ils n'utilisent que la rivière Donc, c'est peut-être leur avantage où ils sont capables justement Ah bien, c'est très, très, très intéressant Alors, on va écouter quelqu'un que j'ai découvert dernièrement Dernièrement, ça fait déjà quelques années qu'il fait de la musique Mais je suis carrément tombé en amour avec la musique d'Adamus Bernard Si vous ne connaissez pas Adamus Bernard En tant que musicien, moi aussi, que j'aime bien écrire quelques chansons Il m'a carrément mis à terre Quand j'ai entendu les premières chansons d'Adamus Bernard Je me suis dit que j'allais arrêter d'écrire des chansons Que c'était fini pour moi Que s'il y a quelqu'un qui est capable d'écrire des chansons de même Ça ne vaut pas la peine Alors, je vous laisse être le juge de ça On va écouter Adamus Bernard Entre ici et chez nous On est parti de bon matin pour Québec, tout à l'avent J'suis content qu'à sortie 138, ton poignet flat, tout de bon l'avent Un John Deran, notre drette, pis l'horizon dans un coin Regarde-moi l'intain qui fourre le chien, qui pomme, pis le sac à deux mains Ah ben regarde-donc, y'a remis le spas, c'est de meilleurs pas, on est bons Plus le temps, y'a voudrait bien, mais y'est comme moi, y'a connaît rien À part la mieux, c'est Doritos, puis son petit panche à Poulpin On s'en va dans notre belle capitale, y'a des femmes de trad, pis de métal Ils nous font rire, j'veux juste le dire, j'suis que dans l'fort, c'est nous autres les pires Saint-Joseph-Coron, c'est un bout du coin les garçons Ah ouais, on se parc, pis on débarque, sur moi les clés du contact Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, on bouffe tout tout de suite sans check après Ou ben on rentre dans notre drette, le mot de petite soif qui me vient casser à tout le monde À cul-le-le, ça demande pas mieux, à part patte, notre dité, ben lui il chiot les feux C'est parce qu'il drette comme un patte, pis il passe comme un charleux Soit-là j'ai pas fait d'attention mon coeur pogner un tôt de rain J'me suis réveillé l'mein matin, boy, partir l'appel à nos mains Une raison de pacte, on laude, on parle avant, pis on s'ouvre On finit la 175 n'aura, on vira j'en carte à soir Y'a pas pâche qui belle, pis là c'est encore l'hiver Mon olivette, s'avis d'une oeuvre qui nous chauffe notre enfer Tout le monde est fripé ben d'eux, moi c'est fait à l'useux Ça parle de guerre pis de mauvaise frite Check moi le paysage qui nous invite, n'a que toutes nos visions C'est bonnes femmes, nos propres raisons, for a sharp Anyways, les white peuvent faire du jazz, ça sent 615 l'or Pis avant de la reprendre vers le sud, je pense que la veillée va être un peu rude Même la rage, ça se torse, l'amour ça repasse Je file un peu bleu, du corps un peu moins bleu C'est l'affaire calvaire, de plus que toujours Wasn't made for love, c'est quoi ? Pour maman et moi Comme de la raison, nous attendait, son frère de demain, m'font pas expect Le façon de dire la belle parlor, on dirait beau, c'est l'français d'enfriture Moi j'ai un petit fait pour la tourte, c'est à ketchup, mais on vit la bonne, bien beau Ça m'chame, les vêtements de me, les bonnes femmes, on mène à l'heure Et ah ouais, non, les longs, on vous tue, mais on me l'ont C'est le point que c'est ça, à la vie, en après-midi, à loin malgré C'est l'opni chaud et c'est ramener qui sont beau, c'est mal, c'est gros l'aîné Moi j'étais chaud comme un voile, puis elle meule comme un lac M'hôtel princesse, j'ai trouvé ça whack, mais j'ai du fun, l'autre part du pas Ha genau! Dimanche métier, tout est fini, on ouvre nos yeux, on bouffe des oeufs, on est tout scat Il reste temps qu'on part d'400km à faisse la mates Que j'donnerais ben tout le monde s'y change, pour qu'qu'on s'円preyne, juste ben un peu d' sens Desluへurs, je me dis, c'est beau, c'est correct pour m'en faire avec Chez l'aille, au 5 à 7, voyant la gang a bris sette Camille industrisse des titres épices, pis on profite le St Maurice J'capote ben rêvez, j't'a mal dit fou, y'a pas question que je rentre chez nous Soit là, j'ai pas fait attention, au pouvoir, qui sont au Catoe Pas confitwor de Genève des rins Sacré à Mike, la belle Kenville, l'autre soir Mais ce qui est drôle Harry, a fait du bruit en maudit C'est là qu'il perd du loup, quelque chose qu'il me parle dans son bout Le problème c'est que j'passe quand même pis j'blague fois qu'il m'a pas en doute Alors dis-je qu'il y a une petite affaire, moi j'pense que tu veux tout Jack est là à l'aile, il est fou avec la rocaille à casa Elle donne toute que c'est capeux, elle gueule dans l'ma comme ça se peut pas Jute-la bien comme une fontaine pis elle fait des jokes à tour de bras T'as beau donner tout ce que tu veux, prends pas toujours tout ce que tu veux Chose qui est sur d'or là-dessus, on veut toute chose pas de navire Ça fait craquer ses bichets, bouler courses à cheval, les rambes de l'aile Gros fan noir, les top qui brûlent pis les lamens qui viennent après Essaye de pas trop t'éloigner même si c'est beau que la terre est ronde S'il te plaît, la pédale séquée, ton monde pose-toi question Écris une seconde, regarde la vue, check le ciel T'avances la ponte, t'appelles Bébé dans le vide, qu'est-ce que c'est que ça donne Bolle et tout le monde l'a mis de personne T'as beau aussi mal à sacrament Je t'ai dit quoi, donne un show de Jérémy Mourant On dira bien ce qu'on voudra Ça m'amuse, me tromper de pas de bas C'est bon pis qu'on aime ça Pis des fois, ben, ça fera Bon, Bernard Adamus, écoute, on a un autre vendu Je pense, Robert, t'as aimé ça, tu vas aller l'écouter chez vous Ça, c'est super Je savais, à chaque fois que j'ai dit, hey, c'est bon, c'est bon Alors, je vous rappelle que vous écoutez Radio Halifax Métro CKRH FM au 98.5 à Halifax Et en onde, c'est La Patrie avec David Vanier et Robert Williams Aujourd'hui, on parle de Vaudreuil Et quand on vous a laissé avant la belle pause musicale On vous avait dit que Vaudreuil était maintenant gouverneur général de la Louisiane Attention, c'est gouverneur Gouverneur de la Louisiane Non, mais là, je me trompe avec les quatre gens Il y a juste un gouverneur général qui est toute la Nouvelle-France Ok, gouverneur de la Louisiane Alors, à Louisiane, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce temps-là Mais c'est quoi qu'il fait là-bas? Il fait-tu une bonne job? Est-ce qu'il y a des petites batailles ou quoi? Ben, la raison d'être de Louisiane comme partie intégrale, si on peut l'appeler ça, de la Nouvelle-France C'est simplement pour bloquer la Nouvelle-Angleterre Les Français, c'est eux autres qui ont découvert la salle qui est descendue, le premier à descendre Le premier Européen, excuse-moi, à descendre le Mississippi Et il a pris tout ça au nom de la France Tout le monde comprend, voit l'importance de la fleuve Mississippi Et c'est très utile comme façon de bloquer les engrais Alors, ici, le défi pour les Français, c'est qu'on a une petite, petite population C'est quasiment même pas le dixième de la Nouvelle-Angleterre Comment est-ce qu'on peut contrôler tout ce territoire ici? Et c'est avec les alliances avec les Autochtones Les Autochtones sont une grande partie du plan Et des égaux, quasiment, pour les Français C'est sûr et certain, il y avait une certaine, aujourd'hui, je pense qu'on dirait ça C'est un racisme envers les Autochtones, déjà Mais en même temps, les Français étaient très reconnaissants du fait qu'ils avaient besoin de ces Autochtones-là Alors, ils réalisent, en fait, que même si les Autochtones ne les considèrent pas comme égaux C'est un peu comme la même histoire qu'il y avait eu à Québec Sauf qu'on est plus, il fait plus beau et plus chaud Voilà, OK Alors, Vaudreuil, comme Canadien, comme Français né au Canada Il a vécu ça toute sa vie Et très, très, très vite, il va faire de quoi pour garder la confiance des Autochtones OK Généralement, c'est en faisant des échanges, donner des cadeaux, des cérémonies, des choses comme ça Mais, Vaudreuil, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour le beau temps Puis faire tout le monde, pour faire des plaisanteries Quand il y a quelqu'un qui questionne son autorité, comme un des chefs des Choctaw, une des nations amérindiens En tout cas, un des chefs était en train de questionner que peut-être la Nouvelle-France, ça va pas durer beaucoup plus longtemps Puis c'est le temps de peut-être changer de côté Vaudreuil s'organise qu'une assassination Il offre un prix pour la mort Pour sa tête Pour sa tête Alors, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a un chef autochtone qui a questionné un peu le projet de la colonie La survivance La survivance, en fait, quand il dirait peut-être, ah, ton affaire, ça marchera pas, laisse faire, retourne chez vous Et lui a pris objection à ça Vaudreuil, donc, il a mis un prix sur sa tête Est-ce qu'il réussit à l'assassiner? Oui, oui Ah oui, alors, carrément, il l'a fait faire tuer Oui, oui Ah bien Et là, les autochtones et aussi la milice canadienne, c'est-à-dire les habitants de la Nouvelle-France Vont continuer maintenant à faire des petites embuscades, des petites attaques surprises contre les colonnes anglais Si jamais ils osent traverser les Appalaches Alors, ils les harcèlent, juste pour leur dire, nous autres, on est là Si vous traversez les Appalaches, vous, pour savoir, ça va pas être facile Exact Alors, c'est une bonne stratégie, en fait, parce qu'avec des petites embuscades, tu peux avoir l'air d'avoir des forces un peu plus importantes Oui, et ça fonctionne sur le peur OK Les colons anglais ont très, très, très peur des autochtones, mais aussi des Canadiens Oui, parce que Alors, ça, c'est l'aspect militaire, c'est un grand succès pour Vaudrey, malgré les critiques qui pensent que peut-être avec sa femme de 17 ans plus âgée que lui, que peut-être il est un peu trop émotionnel, puis il n'a pas de cœur pour ça En effet, on voit maintenant que non, quand c'est le temps de faire des décisions difficiles, il peut les faire Maintenant, il faut aller à l'économie Comme j'ai dit, la Louisiane, sa raison d'être, c'était plutôt pour arrêter les Anglais C'est après qu'il faut commencer à s'inquiéter de la prospérité, pas nécessairement de la colonie, mais comment est-ce que la colonie va aider la France? Oui, bien parce que c'est la raison d'être de la colonie, il faut toujours se rappeler quand on parle de l'histoire de la Nouvelle-France, c'est que la Nouvelle-France est là pour supporter la monarchie française Oui C'est pas vraiment, ils sont pas là pour faire d'autres choses que du commerce Oui, alors au niveau économique, Vaudrey a fait tout ce qu'il peut pour encourager la croissance, surtout de la population française Il encourage les habitants à Québec de descendre, venir voir un peu c'est quoi, surtout juste au sud des Grands Lacs, l'État d'Illinois aujourd'hui Oui, OK Et aussi, mais aussi en Nouvelle-Orléans, qui devient un capital pas mal important, au moins un capital régional Alors, finalement, en 1753, Vaudrey reçoit un message que c'est temps de retourner en France, il est pas mal certain, il sait pourquoi c'est temps de remplacer le gouvernement général de la Nouvelle-France C'est le moment qu'il attend pour... Il rentre chez lui super content et comme il a fallu qu'ils l'ont laissé attendre un peu en France, mais peut-être que c'était un cadeau de Noël un peu en retard, mais le 1er janvier 1755, Vaudreuil est nommé gouverneur général de la Nouvelle-France Alors, Vaudreuil est nommé gouverneur général de la Nouvelle-France, le même jour, la même année que ce qu'on considère être le grand dérangement Oui Intéressant ça, alors lui est en France en train de se faire honorer, puis bon, les Acadiens sont en train de se faire déporter Oui Alors, c'est un peu, ça montre un peu, ça présage un peu c'est quoi qui va venir dans le futur Et c'est pas que personne ne savait, personne ne pensait à ça, c'est moi, franchement, je pense que la France a dit, voici quelqu'un qui s'est démontré, non seulement comme un gouverneur rusé au niveau de la défense de la colonie, mais aussi qui a pu mener une certaine prospérité à la territoire que c'est quelqu'un utile à avoir dans cette guerre qui va commencer bien C'est ça, et ils ont vraiment, ça l'air qu'ils ont confiance en lui Ça l'air Ok, alors maintenant, il est maintenant honoré, il est devenu gouverneur général, là je peux le dire maintenant Oui, tu peux, oui, tu peux Alors là, c'est quoi, il le ramène en Nouvelle-France Oui Puis là, il est gouverneur général, ça veut dire qu'il arrive sûrement avec toutes les pompes, son arbure et son cheval Et puis il arrive à Québec Il arrive à Québec, puis tout de suite, on prépare pour la défense La défense La guerre est commencée La guerre est commencée Alors c'est un peu, comme on disait, quand on comparait à Lévis, quand on parlait de Lévis, on parlait de Vaudreuil, quand on parlait de Lévis, on parlait de Lévis C'est des histoires un peu semblables quand ça vient maintenant à la défense de la colonie Oui Ils sont un peu dans la même entreprise Oui, alors Vaudreuil, comme un gouverneur maintenant avec pas mal d'expérience, il comprend qu'il a besoin d'une équipe Mon camp n'est pas encore là Mais il y a un intendant qui était un peu le comptable, si tu veux, de la colonie Qui s'appelait, peut-être tu as déjà entendu le nom Bigot Ah oui, bien oui Bigot a une réputation méritée pour la corruption C'est quelqu'un qui n'avait aucun problème Oui, il va faire son travail, mais s'il peut en profiter pour lui-même aussi, il n'y a rien de mal avec ça Il faut comprendre, c'est les années 1700, ça c'est tout à fait normal, c'est quasiment compris Pour Vaudreuil, il reconnaît que, est-ce que Bigot est corrompu? Absolument En même temps, Bigot c'est quelqu'un, si on lui demande de faire quelque chose, malgré la difficulté, il va réussir Alors, Vaudreuil est prêt à, on va dire, à fermer les yeux à la corruption que Bigot a fait pour s'enrichir lui-même Si, jusqu'à temps que Bigot peut continuer à faire, à fournir, surtout les provisions militaires, des canons, des balles pour les fusils Jusqu'à temps que Bigot ne peut pas faire ça, ça va super bien entre lui et Bigot Oui, c'est ça, alors il garde, même s'il est corrompu, il va le garder parce qu'il est utile Oui, oui, il sait comment faire, faire des choses Exact Ok, alors, le voilà, et maintenant c'est la militaire Alors, on sait déjà, tout le monde sait, on a appris ça que Montcalm et Vaudreuil, ils ne s'entendaient pas bien Montcalm était beaucoup plus traditionnel, pendant que Vaudreuil était vraiment un Canadien Et vous savez comment faire la guerre ici, au Canada, aux États-Unis Et surtout avec ces stratégies d'embuscade Vaudreuil comprenez que, écoute, il faut juste regarder les chiffres, les populations La Nouvelle-Angleterre a beaucoup plus de personnes La seule façon qu'on peut faire ceci, c'est en faisant toujours des petites attaques Or, il faut qu'on aille chez les Néos-Anglais pour les attaquer là-bas Comme ça, les Néos-Anglais vont rester pires Ils ne vont jamais oser quitter leur colonie pour essayer d'agrandir leur... C'est intéressant parce que tu me disais, en fait, c'est une stratégie qu'ils utilisaient déjà Comme tu disais, qu'ils retenaient les Anglais à traverser les Appalaches Mais maintenant, ils vont au sud et puis ils font des embuscades Pour justement que les Anglais comprennent qu'il y a une présence militaire Parce que là, présentement, je pense qu'il y a une guerre déclarée entre l'Angleterre et l'Assemblée Alors, c'est ce qu'on appelle la guerre de sept ans Alors, c'est une guerre déclarée maintenant entre l'Angleterre et la France aussi en Europe C'est une guerre ouverte Donc, Vaudreuil, je suis sûr que lui, ça ne le dérange pas trop de s'y mettre pour la France Et d'aller dans le territoire ennemi faire des embuscades Oui, mais lui, il n'a aucun lien de mal avec ça Puis lui, il est convaincu que c'est la seule stratégie qui va fonctionner Il est très reconnaissant de c'est quoi le défi en termes de la population Puis la seule façon, la seule solution, c'est ces petites attaques surprises Malheureusement pour lui, la militaire française, qui est majoritaire français de la France N'est pas d'accord de tout À travers les trois prochaines années, jusqu'à 1958 C'est toujours Vaudreuil qui est en train de régler des problèmes Entre les soldats français et les habitants Qui sont aussi partie de la milice OK Vaudreuil lui-même considère que la milice est beaucoup plus forte, plus effective Que les soldats français qui aiment ça promener toujours en bel uniforme Et on va faire ça, des batailles sur des champs ouverts à la style européenne C'est pas ça que Vaudreuil va faire Et ceux qui comprennent le message que Vaudreuil est en train de faire C'est les Canadiens et aussi les Autochtones Mais malgré tout ça, cette chicane entre des Français de la France Puis des Français canadiens Ça existe encore ça Maudit français, on disait Ben non, maintenant, écoute On est de grands amis Mais OK, alors c'est bon On va prendre une petite pause là-dessus Parce que c'est déjà, on s'est rendu assez loin Là, présentement, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire C'est le fait que justement, Vaudreuil, lui Il est en train de vraiment montrer ses couleurs de Canadiens français En faisant des techniques qui sont un peu plus comme ce qu'on connaît aujourd'hui Des combats de guerrillas Et puis, Montcalm, lui, il voulait des belles rangées, bien organisées Mais Montcalm n'est pas là encore Je veux dire, oui On va dire l'établissement français Alors, avant qu'on va en pause, à ton avis, il y avait-tu plus de Canadiens français Que de Français en Nouvelle-France Ou c'était plus ou moins égal ? Parce que tu me dis qu'il y avait un petit peu un mécontentement entre les deux Ah, il y avait plus d'habitants Il y avait plus d'habitants La difficulté pour Vaudreuil, c'est qu'en temps de guerre ou en temps de crise Des fois, c'est difficile à rassembler les habitants Pendant que la militaire est toujours là OK Vaudreuil veut vraiment utiliser les deux ensembles Mais pour lui, le problème, c'est que les Français disent tout le temps Écoute, nous autres, nous sommes des Français de la France On sait comment faire la bataille Pendant que Vaudreuil dit Désolé, moi je suis Canadien, ça fait des années que j'habite ici Moi je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre ceci Mais malheureusement, ils n'ont pas pu trouver une solution OK, bien ça fait du bon sens quand tu y penses Alors, on vous revient après la pause musicale avec le dénouement de toute cette histoire On va écouter Les Roturiers avec Mercenaires, Mercantile Qui est intéressant parce que justement, on parlait de l'entreprise de la Nouvelle-France Et c'était en fait pour du cash Alors, si vous écoutez bien cette chanson, vous allez voir c'est quoi je veux dire S'afficher porte-parole, dépoucheux d'alcool Oh, du cash Vendre du démirole à des enfants d'école Oh, du cash Faire des annonces de bière, la poitrine à l'air Avec des filles qui sont pas connues mais qui en ont l'air Mercenaires Mais c'est la mer, mercantile Légionnaire Mais c'est la mer, mercantile Faire la poutre C'est facile Mais c'est la mer, mercantile Le stress post-traumatique Des soldats d'Amérique Pour du cash Déverser de l'arsenic Dans l'anaphréatique Pour du cash Le sort des indigents Me laisse indifférent Je ne fais pas de cas de conscience Tant que mon comptable est content Tu m'exterais Mais garantie Régionnaire Tu m'exterais Faire la vue C'est facile Tu m'exterais Mais garantie Faire la vue de la radio Aligner un talk show Oh, du cash Passer sous le scalpel Faire un disque de Noël Oh, du cash Quand j'écris des chansons C'est pour prendre votre pognon Vos émotions Vous pouvez vous les rentrer dans le croupion Mais ce n'est Mais garantie Bon, on est de retour Alors ça, c'était les routuriers Alors, pour le but du temps On va accélérer un peu Parce que justement Il nous reste Le grand tournant Le grand tournant En fait De la colonie On se dirige vers les plaines d'Abraham Lentement Alors, pour l'instant Ça a l'air d'aller assez bien Pour Vaudra Il fait ses embuscades Il harcèle les Anglais Il est honoré pour être maintenant Gouverneur général de la Nouvelle-France Donc, ça va bien en ce moment Et ses embuscades Ça fonctionne Les Anglais ont très peur De ce qui se passe C'est difficile même De trouver des volontaires Qui veulent se présenter Pour aller faire une attaque Contre la Nouvelle-France Ça semble aller très bien Pour Vaudra En effet Non seulement Est-ce que les embuscades Ça fonctionne Mais il a bigot Corrompu Mais efficace Il a levé Que très vite Comprend que lui Que Vaudra A des idées Un plan pas mal réussi Mais là Il y a un problème En France Ses contacts Qu'on a parlé au début Le grand contact Dans L'ami du roi J'ai oublié exactement C'était quoi son titre Lui, il meurt Il y a un nouveau Qui est en place Celui-là Il déteste La famille Vaudreuil Et quasiment Comme Pour juste causer des problèmes Il envoie mon calme Ok Alors la famille En fait Je veux dire Ses amis haut placés Se font déplacer Oui Voilà Alors mon calme arrive Puis dès le début Ça va très mal Et c'est le pire moment Pour cela Parce que tout le monde Sait que l'attaque S'en vient On a Acadie Qui est tombée En 55 Avec le grand dérangement Qui était un grand choc Pour tout le monde Oui De faire ça À un peuple Mais c'est ça Les nouvelles Les nouvelles se déplacent En France Justement De l'horreur Que les Anglais Ont attribuée Aux Acadiens Éventuellement Éventuellement On a pensé que c'était C'était une perte Qui décide Non On ne fait pas ça Alors on parle D'une contre-attaque Oui Alors les habitants On va les appeler Oui Avec Vaudreuil Avec Vaudreuil Ils sont prêts À faire la contre-attaque Mais les Français C'est les soldats français Les experts Les experts Eux autres sont comme OK on en a assez Oui Et c'est là Que la décision est faite D'aller monter à Montréal Pour l'hiver Alors pendant l'hiver Vaudreuil et Levis Préparent les soldats Commencé Au printemps de 60 On a la bataille de Sainte-Foy Qui est Où plein d'Ebraham Version 2.0 Oui Les Français gagnent Mais comme tu disais À ce point-là C'est juste une attente C'est qui Le bateau de provision Qui va arriver en premier Un bateau de provision Que à l'automne Vaudreuil a averti la France Il faut que tu nous envoies Des provisions Le plus vite que possible Malgré tout cela C'est un bateau anglais Qui arrive en premier Alors tout le monde sait Que c'est fini Vaudreuil et Levis Quittent encore une fois Pour Montréal Et à ce point-là C'est probablement La grande décision La plus grande décision De sa vie Levis Va absolument garder L'honneur de la France Lui il va faire Une dernière bataille On va tout faire On va tous mourir Ça va être fantastique Ils vont parler de nous autres Pendant Ils vont parler de nous autres Pendant les années Mais Vaudreuil Et la perspective Ou l'interprétation Chez les historiens C'est vraiment Que c'est à ce point-ci Qu'on voit Vaudreuil Le Canadien Il a vu Ce qui est arrivé Aux Acadiens Il a vu Qu'est-ce qui est arrivé Au printemps 59 Quand Wurf a tout brûlé Par des centaines de kilomètres Autour de Québec Il dit Écoute Ceci ça va rien faire Ça sert à rien On va capituler Alors il commence À faire des négociations Avec Amherst Qui est le général Anglais maintenant Et ça semblait Aller bien L'idée Ça serait Que Vaudreuil Et les soldats français Vont partir Pour la France Le vie Comme un bon soldat Lui il va garder Ses drapeaux Ses couleurs Son honneur Oui Mais Amherst Peut-être fâché Avec la bataille De Sainte-Foy Peut-être juste C'est sûr et certain Que lui a les ordres On veut débarrasser Des Anglais Amherst dit non Vous êtes tous prisonniers Aucun honneur Pour vous autres Vous avez perdu Mais c'est ça Lévy lui Il a brûlé Comme on a dit Auparavant Il a brûlé Il ne pouvait pas Laisse ses couleurs Dans les mains De Amherst Alors lui Il voulait l'honneur Alors Lévy lui Il était prêt À même faire brûler Montréal Pour pouvoir continuer À combattre les Anglais Jusqu'à la fin Mais Vaudreuil Qui était un Canadien En fait Un nouveau Un néo-Français Mais Canadien Comme on peut l'appeler Un Canadien En fait Parce qu'il était né là Lui il voulait Un peu préserver Il voulait rester En fait Oui Il voulait préserver La vie Alors Finalement Il y a une négociation Lévy Il est prisonnier Mais peut-être Il est prisonnier Avec honneur Et Vaudreuil Retourne en France Cependant Il retourne en France Avec sa femme En passant Il retourne en France Sachant que Ça ne va pas être Un accueil chaleureux Ok La minute qu'il arrive Il n'a plus ses contacts Dans le cours royal Avec le roi Et il revient D'une perte C'est ça Ils ont perdu De leur grande colonie Alors Très 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 vite Vaudreuil Qui attendait À une certaine critique Mais il n'a pas vu ça Très 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 vite C'est lui Qui est blâmé Pour la perte totale Et la logique C'est que Mon calme est mort Alors On ne va pas Lui critiquer Ce n'est pas très honorable On ne veut pas Questionner Les qualités De l'armée française Ça c'est honteux Personne ne va avouer ça Alors Vaudreuil C'est juste Un individu On peut placer Tout le blâme Sur lui C'est vraiment Le bouc émissaire De la perte De la colonie C'est dommage Parce que En fait Moi je trouve Que c'est un des plus Honorables Dans toute l'histoire Généralement Aujourd'hui Il est reconnu Pour la La décision De ne pas Continuer la bataille C'est vu Comme la décision De l'object Il a sauvé le peuple En fait C'était fini Le vie Un français S'intéressait Dans la gloire De la France Vaudreuil Il s'intéressait Dans la survivance De son peuple Alors Éventuellement En effet À cause De ces accusations Vaudreuil Est envoyé Au Bastille Il est en prison Il est en prison Pendant À peu près Cinq mois Et malheureusement C'est pendant Ces cinq mois Là que sa femme Peut-être À cause D'un cœur Brisé Elle meurt Mais la bonne nouvelle C'est que finalement Il est exonoré Tout le monde dit On savait Que ce n'était pas Ta faute On commence On commence à lui donner Quelques reconnaissances Des médailles Et tout ça Mais il a tout perdu Sa fortune C'est tout Ce qui était La nouvelle France Alors Il passe Ses dernières années Dans un petit quartier Le quartier latin À Paris Et il meurt Tout seul Un gouverneur Fier de ce qu'il a fait On pense On espère Mais quand même Pas mal oublié Par exprès Par la France Qui veut oublier Cette perte Un peu honteuse C'est un peu déprimant C'est déprimant Mais en même temps Moi j'ai toujours Une place spéciale Dans mon cœur Pour Vaudreuil Moi aussi J'aime ça C'est le premier Gouverneur général canadien Parce qu'en fait Quand Il est reconnu Parce que si tu vas À l'ouest de Montréal À l'ouest Dans l'ouest Si tu sors de l'île Tu te retrouves À Vaudreuil Qui est sur le lac Des Deux-Montagnes Une belle municipalité Tu as la municipalité De Rigaud Tu as Vaudreuil Un peu partout Alors Il est reconnu Très 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 reconnu Dans l'histoire Mais le fait Le fait aussi Qui Je veux dire Par rapport aux places Mais le fait Qu'il meurt Le cœur brisé Ça Ça me déprime un peu Je veux dire Il aurait pu finir Avec un peu d'honneur Parce que Parce que vraiment Mais Je pense Qu'il a son honneur C'est juste Qu'il est une victime Du temps La France Va oublier ça Voltaire va dire C'est quoi le Canada Quelques arpents de neige Quelques arpents de neige C'est rien de grave Alors C'est pas grave On a perdu La nouvelle France Oui Alors Et l'idée C'est que Vaudreuil Je pense qu'on Peut s'assurer Que Quand il meurt Oui il est pauvre Mais je pense Que c'est quelqu'un Qui est très fier Et lui-même Moi j'aime penser Au moins J'aime pense Je pense Qu'il est mort Satisfait De sa décision Oui Il accomplit Beaucoup de choses Oui Et aujourd'hui Il est reconnu Pour ça Alors Merci Merci encore C'était excellent Robert Vaudreuil Alors pour ceux Qui ne savaient pas L'histoire Bien là Maintenant Vous êtes éduqué Là-dessus Et on va aller chercher JP au téléphone Qui nous attend Impatiemment Il doit se dire Qu'est-ce qu'ils font Je vous mets une petite toune Puis je vais vous le chercher Au téléphone Puis on vous revient tout de suite Je pense qu'on va parler De métro de Montréal Aujourd'hui Alors on vous revient tout de suite Après la pause musicale Et je vous rappelle Que vous écoutez CKRH La radio Halifax Métro Au 98.5 À Halifax Sous-titrage ST' 501 Elle répondait au nom de Bella Les gens du coin ne voulaient pas la chêne Elle faisait trembler tous les villages Les gens me disaient Méfie-toi cette fille-là Elle répondait au nom de Bella Les gens du coin ne voulaient pas la chêne-là Elle faisait trembler tous les villages Les gens me disaient Méfie-toi cette fille-là C'était un phénomène Elle n'était pas humaine Le genre de femme qui change Le plus grand délinquant Un gentleman Une beauté sans pareil Tout le monde veut s'en emparer Sans savoir qu'elle aimait Mais en bateau Hypnotisée On pouvait tout donner Elle n'avait qu'à demander Puis aussitôt on démarrait On cherchait à l'impressionner À devenir son préféré Sans savoir qu'elle aimait Mais en bateau Mais quand je la vois Danser le soir J'aimerais devenir la chaise Sur laquelle elle s'assoit Au moins que ça Un moins que rien Juste une pierre sur son chemin Elle répondait au nom de Bella Les gens du coin ne voulaient pas la chêne-là Elle faisait trembler tous les villages Les gens me disaient Méfie-toi cette fille-là Elle répondait au nom de Bella Les gens du coin ne voulaient pas la chêne-là Elle faisait trembler tous les villages Les gens me disaient Méfie-toi cette fille-là Oui c'est un phénomène Qui est monté nos rêves Cette femme était nommée Bella la peau dorée Les femmes la haïssaient Toutes la jalousaient Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer Elle n'était pas d'ici Ni facile ni difficile Synonyme de magnifique À ses pieds que des disciples Qui devenaient vite indécis Remblant comme des feuilles Elle te caressait Sans même te toucher Mais quand je la vois danser le soir J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit Au moins que ça Un moins que rien Juste une pierre sur son chemin Elle répondait au nom de Bella Les gens du coin ne voulaient pas la chêne-là Elle faisait trembler tous les villages Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là Elle connaît ton nom de Bella Les gens du coin ne voulaient pas la chêne-là Elle faisait trembler tous les villages Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là Allez fais-moi tourner la tête Tourner la tête Rends-moi bête comme Ayep Bête comme Ayep J'suis l'ombre de ton yache L'ombre de ton yache Bon, vous êtes de retour avec David Vanier Robert William Et j'ai au téléphone, je pense, JP Qui nous est revenu au téléphone JP, t'es là? Oui, David, ça va? Ça va bien Écoute quelque chose J'ai quelque chose à te faire écouter Attends une seconde On va voir si ça marche Ça te dit-tu quelque chose, ça? Je vais te faire écouter encore Ah, ben oui Je suis pas capable de me résister Je vais le faire une autre fois Aïe, aïe, aïe Bon, c'est quoi ça? C'est le métro de Montréal Ben oui, c'est le son C'est vraiment le Le son qu'on entend Qu'on embarque dans le métro C'est quelque chose Qui est symbolique du métro de Montréal Tout le monde qui entend ça Ils vont reconnaître tout de suite C'est le métro de Montréal Ben, je vais te dire rapidement C'est quoi ce son-là Moi, tu sais que Ça, c'est quand le métro Pardon? Non, non, vas-y, vas-y Réconte-nous ça Avant, quand le métro Il est prêt à partir Puis avant que les portes se ferment On entend ça Et c'est une indication Comme quoi que le métro Quitte la station Je vais t'éduquer quelque chose Tu sais que moi Pour payer mes factures Je suis électricien Ça fait que En fait, ce que c'était C'est quand le métro avait commencé Tu sais que le métro C'est-tu combien de volts Tu sais le métro? Oh, je me souviens plus C'est 750 volts Sur les rails, entre les rails Et puis les moteurs C'était des moteurs à trois étapes Alors ce son-là C'est ce que tu entendais Quand le moteur Montait d'étape en étape Je ne vais pas vous expliquer Toute la théorie des fréquences électriques Mais il montait d'étape Alors la première fréquence Deuxième fréquence Et troisième fréquence Il atteignait 750 volts Et le métro pouvait avancer Exactement Personne n'aurait pu penser à ça C'est vraiment technique Et c'est un son unique Qui sort de là Et ce n'est pas quelqu'un Qui a créé ce son-là Comme tu dis C'est vraiment C'est un son technique Maintenant, le métro Il n'a plus besoin de ça Parce qu'on a des cadres En tout cas, on a des instruments Qui n'ont pas besoin de faire ça Mais on a besoin de son Même quand je parle Quand on voulait enlever le son Les gens, ils vous disaient Non, 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 non Il nous faut le son Oui Justement, il y a les nouveaux wagons Qui sont arrivés Ah oui, de Bombardier Oui, oui Quelque chose d'un peu controversé On nous avait promis ça Les débuts des nouveaux wagons En 2012 Puis là, on attend encore Même ma fille dit Quand est-ce que ça va sortir ça? Puis là, justement Il y a deux semaines Le premier train est sorti On peut voir le train Qui s'intitule Lazure Ok C'est le nouveau concept De Bombardier Et c'est un train qui est unilatéral Il n'y a plus les portes Entre les wagons Ah Tout ça a été éliminé Puis pour permettre Une meilleure ventilation de l'air Et tout ça Et c'est... Ça veut dire que tu peux carrément Passer de wagon à un autre Sans passer à travers la porte Exactement Wow Exactement Alors, le monde dit encore Pourquoi ce n'est pas climatisé? Encore une fois C'est pour sauver de l'argent C'est pour sauver Le métro de Montréal A été reconnu Quand c'était sorti Comme encore une autre affaire technique C'était climatisé En utilisant L'air se déplace En utilisant justement La motion des métros Qui font Qui font le déplacement d'air Dans les tunnels Oui Les ventilateurs Qui sont au plafond S'agissent C'est avec la velocité Que ça permet Au ventilateur De fonctionner C'est comme mettre Un ventilateur À la maison Devant toi Ce n'est pas un air climatisé Non, non Ce n'est pas du fréon Alors C'est quand même économique D'ailleurs Le métro de Montréal Dans nos Dès nos jours Il s'affiche Comme Le transport écologique Depuis 1966 100% électrique Qui est unique Parce que le wagon Les wagons de Montréal Roulent sur des Des pneus Sur caoutchouc Alors c'est assez silencieux Et au début Jean Drapeau Et Lucien Saunier Les créateurs Mais ceux qui ont Comme Qui ont Qui ont Créé Qui ont Qui ont mis le projet À l'avant Pour le métro de Montréal Ils se sont Déspirés Du métro De Paris Ok Alors Mais Si Mais là Si on avance Le temps Puis avec le prolongement Du métro Là on tombe Dans Des 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 Genres de Turbulences Politiques Des cafouillages Politiques De tout ça Alors Surtout Le 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 rallongement Du métro À l'aval Aïe 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 C'était Montmorency Quartier Montmorency Non Quartier de la Concorde Puis Montmorency Les trois stations Qui ont été ajoutées Alors là Le métro Le métro Qui passe déjà Sous le fleuve À la rive sud Maintenant On va passer Du côté nord Et passe Maintenant Du côté nord On a ajouté Trois stations Pour desservir Laval Puis en tout cas Si je me rappelle bien C'était Supposé d'être Une couple De centaines De millions Puis ça Finit par être Quelques milliards Aïe 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 Quand ça a commencé Le beau projet On avait annoncé Le prolongement De trois stations C'était le rallongement De la ligne orange Qui passe en dessous De la rivière Des Prairies Il allait y avoir Trois stations La station Cartier La station de la Concorde Et Montmorency C'est ça OK Avec un coût Évalué À 179 millions Ah ben là Ils ont sous-estimé Ils ont Littéralement Ils ont jeté Un chiffre de même Ils se sont basés Sur d'autres stations De métro Dans le monde Genre Hong Kong Los Angeles Tout ça Ils se sont basés OK Eux autres Celui à Hong Kong C'est 206 millions Par kilomètre Puis à Los Angeles C'est 160 millions Quelque chose À même Nous autres On va se mettre Entre les deux Puis c'est de même Ça a commencé Puis à un moment donné Peut-être Je veux dire Peut-être Deux heures plus tard On dit Ah On s'est trompé On a oublié D'ajouter On a oublié D'ajouter Un kilomètre OK C'est des ingénieurs On parle d'ingénieurs Oui oui Ben là C'est pas fort C'est pas la manche Non plus Rivière des Prairies C'est pas C'est pas une énorme rivière Non 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 Puis à part de tout ça C'est toujours En train de craquer Puis il y a déjà Des fuites d'eau Tout ça Alors c'est C'est pas très très C'est pas très Comment dire Crédible cette affaire Ça fait penser À un certain Stade olympique Mais en tout cas Ça c'est pour une autre fois Ben là On peut ouvrir Une canne de On peut ouvrir Une canne de worms Avec ça Le stade olympique Toutes sortes de projets Des conflèges politiques En tout cas Bon il nous reste Une minute et demie Oui Moi je voulais juste dire Il y a encore De l'expansion Sur la ligne bleue La ligne bleue Qui était la nouvelle bleue Moi j'ai grandi À Côte-de-neige Donc j'avais La Côte-de-neige Snowden Snowden qui était là Qui était la ligne jaune Mais c'est ça Ben ils vont Ils vont-ils continuer Faire une expansion Sur la ligne bleue J'ai-tu bien entendu ça Ben oui Ben oui Ils vont avoir Une expansion De 5 stations Ceux qui pensent 5 stations Qui vont aller Jusqu'à la ville d'Anjou Puis là Ils vont dire Ah ça va être bien Ça va permettre Aux gens d'aller Au centre-ville Ben moi là C'est Moi je crois pas à ça Si ça se fait Bon ça va se faire Parce que si les gens veulent aller Si les gens de l'Est de l'Île Veulent aller au centre-ville Ça va prendre moins de temps De prendre l'autobus Puis le métro Sur une autre ligne Puis c'est ça Parce que sa ligne bleue Faut embarquer sa ligne bleue Puis déjà les métros Sont à 15 mètres d'intervalle Ensuite il faut qu'ils transfèrent À Jean-Talon Puis là de Jean-Talon Faut qu'ils transfèrent à Béry Puis là de Béry Ils vont Où est-ce qu'ils vont Alors Ben là écoute C'était super intéressant Il faut qu'on se laisse Il nous reste 3 secondes Alors on se reprend La semaine prochaine Merci JP Vous écoutez Pas de quoi Dave Merci Robert Puis merci Alphax Et t'as l'écoute Et puis on se reprend La semaine prochaine Écoute maintenant On est diffusé 2 fois par semaine Les mercredis soirs À 9h Et les dimanches matin À 10h Donc si vous aimez Les chroniques de JP Vous avez maintenant 2 chances par semaine De l'écouter À la semaine prochaine Et merci d'avoir écouté La Patrie sur CKRH Moi j'écoute 98.5 FM CKRH Le son acadien Et francophone Radio Halifax Métro CKRH 98.5 Écoutez en direct www.ckrhfm.ca CKRH Au rythme De la francocophone